L'influence qu'un entraîneur peut avoir sur un joueur de hockey, sur la glace et hors glace, est vraiment énorme. C'est très important de ne jamais oublier que le mental est tributaire du physique. Si tu n'es pas en bonne condition physique, tu ne peux pas avoir un bon mental. L'important, c'est d'essayer de garder les choses le plus simples possible, dépendamment du niveau, mais de garder les choses le plus simples possible. S'assurer que le joueur va être dans un environnement où il va se sentir confortable et en sécurité, dans un environnement où on va lui enseigner des choses. Le premier, ce serait d'être vrai à ce qu'il est, à la personne qu'il est, à ses valeurs. Le plus important, c'est d'être cohérent, de ne pas dire quelque chose et de ne pas le faire. Je pense que c'est important que les habiletés de base, les techniques de base soient enseignées, mais c'est important aussi de tester les joueurs à plusieurs positions différentes. L'éthique de travail, oui, j'étais un joueur quand même assez travaillant, ce qui m'a permis d'avoir du succès en jouant. L'importance d'avoir un joueur versatile est cruciale dans le monde du sport, spécialement au hockey. Je pense qu'un entraîneur qui fait en sorte que ses athlètes se sentent compétents, autonomes et connectés avec lui ou avec elle, ça fait en sorte que ses athlètes vont avoir du plaisir. C'est drôle, quand ses athlètes vont avoir du plaisir, ils vont apprendre beaucoup plus. Ils vont être heureux à la pratique, puis c'est drôle, ils vont y mettre de l'effort et du temps. C'est important comme entraîneur, en tant qu'entraîneur, de faire certain que nos équipes ont du plaisir à venir à l'aréna. Bien, je pense que tous les entraîneurs commencent comme les joueurs ont commencé, c'est-à-dire par plaisir. Que ce soit un petit game, un match, une petite compétition à la fin de la pratique, tout ça va faire oublier peut-être la partie plus difficile un petit peu qu'un entraîneur voulait faire. Et puis ça, je pense que c'est vraiment important.